... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quesi FM, le 106.9 et sur KTV. Un temps de parole, Samuel consacré au président du Siam. On va évoquer, bien sûr, la question de l'eau. ... Moussa Mouhamad Ibavi Iqia. Bonjour, Monsieur le Président. Salam alaikum. ... Les assoiffés de Mayotte, parce que maintenant c'est plus assoiffés du Sud, les assoiffés de Mayotte, manifestent devant les portes du syndicat des eaux depuis lundi, lundi dernier. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, nous avons vécu des moments difficiles l'année dernière. Très difficiles, en effet. Très, très difficiles. Mais on n'a pas dit qu'on allait dormir, qu'on n'a pas chômé. Depuis l'année dernière jusqu'aujourd'hui, le Siam avec les services de l'État ont travaillé purement, unimés dans la main. Ils ont fait un travail formidable et exceptionnel, c'est-à-dire tout simplement que là où je vous en parle, au bout d'une année, le Siam et les services de l'État ont investi sur le réseau, c'est-à-dire sur l'eau. 25 millions d'euros, le 25 millions d'euros qui fait qu'aujourd'hui, on a encore 25 millions d'euros de plus, 50 millions d'euros pour faire le troisième retenue culinaire. Il y a du travail qui a été fait. Il y a un boulot exceptionnel qui est en train de se faire. Sauf que le Siam, aujourd'hui, ne peut pas et n'a pas le moyen de rattraper un travail qui devait se faire depuis 25 ans. Moi, je veux qu'on me juge, je veux qu'on me juge et qu'on juge le Siam par rapport aux actions qu'ils ont mises en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne veux pas que cette affaire, cette affaire ne doit pas devenir une affaire d'homme à homme, de l'être humain à un être humain. Moi, j'ai plus de 100 personnes, 100 salariés qui devaient travailler depuis lundi. Ils ont des familles derrière, ils doivent nourrir leurs familles. On est en plan d'urgence, tout simplement. Je ne peux pas comprendre des hommes et des femmes qui bloquent le Siam en sachant que le Siam doit finir les travaux. Nous avons perdu une semaine. Je n'ai jamais dit non de ne pas discuter avec ces assoiffés du Sud. J'ai toujours dit oui, l'année dernière, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Ça, c'est vraiment important. L'année dernière, quand ils ont bloqué le Siam, je suis allé le voir. Ils m'ont dit qu'ils ne veulent pas parler avec moi, qu'ils veulent parler avec d'autres personnes. Je leur ai dit, comment vous pouvez venir bloquer le Siam ? Je suis quand même le président du Siam, mais ils ne voulaient pas parler avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier ? Il y a eu un incident. Ça arrive. On n'est pas dans une science infuse. On est dans une situation où tout peut arriver. La situation est fragile. La situation est fragile. Il peut y avoir des cases. Il peut y avoir des cases. Je sais, je suis conscient. Mes techniciens sont conscients de la situation. C'est-à-dire, tout simplement, nous savons qu'on a un réseau fragile. On sait qu'on a le réseau de Sada Chironghi, qui est vieux jeu. Je vais peut-être dire ça. Voilà. Qui est âgé. Qu'est-ce que nous, encore ? Encore la question et la question que je pose. Qu'est-ce que nous, on a fait ? Là, on est en train, on a publié les marchés. On a choisi les entreprises. On est en train, en face des notifications des travaux pour réaliser ces réseaux. On a le même problème avec la vigie, l'abattoir. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que le problème, nous, on a anticipé. Ce ne sont même pas des problèmes. Nous, on sait là où il y a le travail. Le problème des bouts, le problème qui s'est produit dimanche dernier, c'est quoi ? Tout simplement, on a eu des bouts qui ont fait qu'on ne pouvait pas traiter l'eau. On a fait le choix de sécuriser la population. Parce qu'il y avait de très, très fortes pluies. De ne pas le faire boire de l'eau qui n'est pas potable. C'est un choix. Un choix de mettre la population en sécurité que de faire n'importe quoi. Ce sont des travaux qui devaient se faire depuis très longtemps. Ce n'est pas question de ma vie. Le SIAM n'appartient pas à Zaki Amadi, ni à Moussa Vita, ni à Monecha Ali. Non. Le SIAM appartient aux Mahorais. Ce ne sont pas cinq personnes. Tout au plus. Ce ne sont pas cinq personnes. Depuis lundi jusqu'aujourd'hui, ce sont cinq personnes. Moi, ces gens-là, ils m'ont appelé dimanche soir. J'ai discuté avec la première personne qui m'a appelé. Je discutais avec la deuxième personne qui m'a appelé. La troisième personne m'appelle à 22h du soir. Ce n'est même pas la peine de discuter. Ils commencent par des insultes. Par des insultes. Est-ce que c'est humain d'appeler une personne dimanche, l'insulter, sans... Moi, je dis, ils peuvent témoigner si la première personne qui m'a appelé, que j'ai eu au téléphone, peut témoigner, s'il est honnête. Je le dis, dans ce cas-là, on se voit demain, on discute. Je n'ai jamais dit non. Qu'on aille discuter. Mais quand je suis arrivé, le matin, je me lève pour aller discuter avec eux, je trouve qu'ils n'ont qu'à dénasser le SIEM. Comment je peux discuter avec des personnes qui bloquent des salariés ? Non, il faut qu'on arrête dans ce pays. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter, tout simplement. Moi, je suis prêt à discuter avec ces gens-là. Avec témoignage de la presse. C'est-à-dire, tout simplement, on discute. Il est la presse parce que je ne veux pas qu'on transforme mes propos. Je veux discuter avec des témoins. Je prends témoignage de la presse. Vous allez entendre leur argument. Leur argument. Pendant trois ans, mes chers amis maorés, maorès, j'ai fait un travail formidable. Je ne peux pas comprendre, du moment où je n'ai plus une vie, je ne vis plus, on vient m'agresser gratuitement, agresser les salariés du SIEM, insulter mon DGS gratuitement. Alors que nous sommes des gens civilisés. C'est vrai, on est en démocratie. Mais la démocratie a ses limites. C'est-à-dire, tout simplement, avant de fermer une structure, il faut négocier avec une personne qui est d'accord de parler. Je ne suis pas... Je n'ai jamais dit non. Contrairement à ce qui se dit. Contrairement à ce qu'on dit, que je ne vais pas discuter, c'est faux. Je suis prêt, même aujourd'hui, qu'il ait la presse, qu'il ait des témoins, qu'il veut qu'on discute là où il veut, quand il veut, je suis prêt à discuter. Nous serons présents. J'ai une petite question technique. Eh bien, il n'y a pas de souci. L'incident qui s'est produit, donc, est dû au bout. Il y a de moins en moins d'arbres. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'on a des fortes pluies, on a des torrents de boue de partout. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque forte pluie, on va rencontrer le même problème ? Non. Dans trois mois. Dans trois mois, ce problème ne va plus se produire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus du monde. Parce qu'on a anticipé, encore une fois, ça fait partie des travaux d'urgence. C'est-à-dire, tout simplement, aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans trop de techniques. Parce que moi, je ne suis pas un technicien. Je sais qu'aujourd'hui, par rapport aux travaux qui vont finir d'ici trois mois, qui sont en train d'être réalisés aujourd'hui à l'usine de traitement de Oureveni, si j'ai bien compris, Fardy, Oureveni, qui vont finir d'ici trois mois, qu'on va nous livrer ces travaux d'ici trois mois, ça va, ce souci ne va plus se produire. Mais, en plus, c'est important de souligner. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur 25 millions d'euros d'investissement. Moi, vous savez, j'ai dit tout le temps, tout le temps, chiche, bravo au préfet pour le travail que nous avons réalisé. Vous imaginez, tous les quinze jours, tous les quinze jours, depuis un an, on se voit, les techniciens, l'ADL, l'ARS, le SIAM, l'ESGAR, on travaille. Ces gens-là sont invités, ils ne viennent pas. Quand on les invite sur les réunions de ressources pour les informer, ils ne viennent pas. Ils sont venus une fois, une deuxième fois, ils ne sont plus venus, pour qu'ils soient au courant de la situation. Alors qu'ils sont invités ? Qu'ils sont tout le temps invités. Contrairement à ce qu'ils disent, nous, quand il y a des communiqués, quand il y a des coupures, quand il y a des travaux, quand, par exemple, la situation est d'avant-hier, ils sont informés, ils sont dans le boucle de la situation. C'est-à-dire, quand je reçois un message de la SMAE, ils ont le message. Quand je reçois un email de la SMAE, ils ont l'email. Mais il faut qu'on arrête de mentir pour vivre et pour exister. Attendez, les maorais, ils ont compris beaucoup de choses. Très régulièrement, on vous voit signer avec l'AFD, avec le préfet, avec une ministre, des conventions pour des investissements et mettre en place le plan d'urgence, mais aussi pour le travail régulier d'entretien du... Dites-moi, quand on signe une convention avec l'AFD, c'est comme ça, on décroche son téléphone, on fait monsieur le patron de l'AFD, on va signer 2 millions de prêts ? Ou c'est un gros travail derrière ? Je vous avais dit tout à l'heure, moi, à la place des techniciens du SIAM, en ayant un président comme ma vie, j'allais démissionner. Parce que je peux vous assurer une chose, j'ai des techniciens qui vivent des moments très difficiles depuis qu'ils ont signé la convention avec l'ancienne ministre de l'Outre-mer, madame Erika Barrette. Parce que c'est du suivi. J'ai même renforcé mon côté financier. J'ai même renforcé... Là, je recrute un DST adjoint pour renforcer le côté technique. Je dois recevoir 4 ingénieurs. Mais les 4 ingénieurs, aujourd'hui, nous sommes en train de faire, nous sommes en train de réaliser le bureau, mais je vais recevoir 5 personnes, 5 techniciens dans un mois. Je les mets où ? Alors qu'ils ont bloqué les travaux. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Quand on parle de l'eau, on va même, à un moment donné, d'aller bloquer les travaux en assainissement. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que Mayotte a besoin de ça ? Est-ce que Mayotte a besoin des hommes et des femmes qui vont jusqu'à bloquer la station d'épuration de Sada ? Alors que le centre, Dieu le sait, le centre en a besoin. Sada Shikoni Wangani a besoin de son assainissement. Qu'est-ce qu'on fait ? Avec des personnes qui vont arrêter les travaux. Mais, Mayotte, est-ce que vous pouvez comprendre aussi que la population soit traumatisée parce qu'elle a vécu avec 4 mois de tour d'eau ? Vous n'êtes pas responsable de ça. C'est la nature et c'est un réseau qui était trop ancien. Mais vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, ils ont peur. On a eu Soufiane sur ce plateau qui nous disait « Nous en avons marre de l'insécurité. Nous ne savons pas quand ça va s'arrêter. » Vous savez, concernant la population, j'étais sincèrement, sincèrement à dire pardon à la population de Mayotte. Si je pouvais claquer le doigt pour trouver la solution, tout de suite, c'est-à-dire qu'on n'y ait plus ce problème et que je pouvais avoir la science infuse, comme dit souvent mon ami Babadi, que le problème n'allait plus se produire. Je travaille. Il y a du travail. mes sincères excuses aux Mahorais et aux Mahoraises. Par contre, je demande aux Mahorais et aux Mahoraises de m'aider. J'ai besoin de vous. Aidez-moi. Aidez-moi à travailler tranquillement. Aidez-moi à réaliser les projets en cours de finition. La population de Mayotte, je vous demande de m'aider. De m'aider, pourquoi ? De m'aider parce que cinq personnes n'ont pas le droit de bloquer un pays. Aidez-moi la population de Mayotte parce que je sais, sans vous, sans la population de Mayotte, je ne peux rien faire. J'ai dit encore une fois que le SIAM n'appartient pas à Zakiya Madi, n'appartient pas à M'savita, n'appartient pas à M'savita Ali. Le SIAM, aujourd'hui, c'est moi qui suis le président, demain, ça sera un autre jeune Mahorais et ça n'appartient à personne et qu'on ne vienne pas régler des comptes d'homme à homme, d'une femme à un homme parce qu'il est dépassé de l'histoire. Je ne peux pas revenir sur quand j'étais au banc du collège de Timkoura pour rattraper les bêtises d'enfance. Mesdames et messieurs, merci. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer et sur ce plateau, c'est tout pour ce temps de parole. Et comme disait Titi,